Bonjour à tous et toutes, c'est avec grand plaisir que je me trouve à vous parler ce matin à l'invitation de Fabio, qui est un de mes vieux collègues, on vient de compter les années, ça fait 20 ans qu'on se connaît à peu près, donc ça ne nous rajeunit pas mais en même temps c'est bien. Il nous a permis de nous connaître et de traverser le monde et de partager nos expériences. Et donc en quelques mots, juste pour que vous sachiez qui je suis, je m'appelle Samuel Nowakowski, je suis enseignant-chercheur à l'université de Lorraine. J'enseigne un truc qui s'appelle les humanités numériques. Alors en quelques mots, je n'ai pas à la faire trop longue, mais en quelques mots, que sont les humanités numériques ? Alors ça peut paraître un oxymore, c'est-à-dire d'assembler deux choses et deux concepts qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, puis en même temps vous allez voir que oui, les humanités numériques en fait ça concerne tout le monde, c'est d'amener tout individu et en particulier des étudiants à être capable d'appréhender la complexité des dimensions de notre monde et en particulier celle qui inclut la dimension numérique. Donc ça va de l'apprentissage de la techno, parce qu'on n'a jamais été autant confronté à la technologie que dans nos époques. C'est-à-dire on a tous dans nos poches quelque chose qui est quand même de plutôt haute technologie. Donc c'est de comprendre comment ça marche, d'où ça vient, et puis surtout de s'interroger de quel est le processus qui nous a amené en à peu près 50 ans, 60 ans, à être aujourd'hui des individus connectés, je vous redonnerai quelques chiffres tout à l'heure, mais dans lequel on ne peut ou on ne sait plus vivre autrement que connectés à un terminal qui nous amène à nous interroger ou du moins à être interrogés par le monde. Donc en fait, ça pose des questions à la fois d'humains, quels humains sommes-nous ? Ça pose aussi des questions de société, quelles sociétés construisons-nous avec cette dimension-là ? Et puis ça pose plus au-delà des questions qui relèvent de l'éthique, de la philosophie, c'est quel sens tout ça a ? Et donc les humanités numériques nous amènent à pouvoir aborder tous ces aspects-là. Et j'enseigne ça à des étudiants en sciences humaines et sociales, en particulier en information-communication, mais également à des élèves ingénieurs, des mines par exemple, pour lesquels il est important de rappeler que le monde ne se résume pas à quelques équations et que si on veut appréhender les complexités d'un certain nombre de processus, tout ne peut pas être résumé à une résolution d'optimisation d'un critère. Et on voit que dans le monde actuel, beaucoup de choses sont plutôt vues sous cet angle-là et on voit les désastres sur lesquels ça nous emmène. Et je suis également chercheur au Lauria, donc le laboratoire Laurin de recherche en informatique et ses applications. Et là, je travaille avec quelques thésards sur des questions qui relèvent de, on va dire, de manière générale, on pourra en discuter tout à l'heure, de l'IA, mais surtout on travaille sur des compagnons intelligents, sur des dispositifs qui fonctionnent sur des principes d'apprentissage, mais en travaillant sur des modèles qui ne soient pas ceux de tchats de GPT, pour ceux qui connaissent, sur des modèles prédateurs de données, prédateurs d'un certain nombre de choses relatives à l'identité et qui ont un impact non exigeable sur le monde. Donc on travaille sur des choses beaucoup plus sobres, beaucoup plus respectueuses, sur une parcimonie à la fois dans les apprentissages que dans la façon dont ça s'installe dans la vie des gens. Donc voilà un petit peu les objets sur lesquels je travaille. Donc voilà, je vous ai mis mes coordonnées, deux, trois petites choses si vous avez envie de voir ce qui se passe. Et puis bien sûr, si après la conf, il y a des questions ou envie d'échanger, je me ferai un plaisir de vous répondre et de répondre à vos questions. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce sur quoi le petit voyage que j'avais envie de vous amener, c'est, alors je vais peu parler technique, mais malgré tout, elle va être présente dans, vous allez voir, elle va être présente malgré tout dans ce que je vais vous raconter. Et en fait, je suis parti de cet anagramme que j'ai emprunté à Etienne Klein, qui est un des, quelqu'un qui va utiliser les anagrammes parfois jusqu'à un petit peu des limites qui peuvent être discutables. Mais globalement, cet anagramme-là m'a intéressé parce que d'associer l'idée de l'espoir, l'idée de progrès au degré de l'espoir, ça amène à interroger. Et je partais de cette idée-là. Et comme en plus, la thématique de vos journées, c'est le cinéma, je suis allé voir, comme beaucoup d'entre nous, après l'avoir lu, relu le roman, mais je suis allé voir, comme beaucoup d'entre nous, le volume 2 de Dune. Je me suis dit, c'est pas mal d'aller faire un petit tour et d'utiliser Dune pour se réinterroger sur le rapport qu'on entretient avec la technologie, le progrès, le progrès technique. Et vous avez dû identifier... Alors, si vous avez lu le roman, vous avez compris que dans Dune, il y a un rapport à la techno qui est particulier. Et dans le roman, dans le film, on le voit aussi. Et donc, c'est intéressant de voir en quoi Dune peut nous amener à nous interroger autrement sur la question technologique et sur le progrès et l'impact qu'il a sur le monde. Et je vais donc partir. Je vais vous proposer un petit aller-retour rapide. Alors, mais comme on dispose tous de l'épice et de tout ce qui fait haut, et on peut replier l'espace pour nous déplacer instantanément d'un point A de l'univers à un point B de l'univers. Donc, on va faire un petit aller-retour le temps de ce qui note entre le Luxembourg et Arrakis. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit voyage que je vous propose. Alors, je vais commencer par une petite chose. Petite parenthèse que j'aime bien faire. Je fais ça avec mes étudiants. En général, ils me regardent comme ça. Mais en fait, c'est juste pour nous mettre dans le bain et commencer à poser quelques questions qui vont traverser ce que j'ai envie de vous raconter ce matin. Alors, c'est l'hypothèse dite du fermier. Vous connaissez l'hypothèse dite du fermier ? Non. Alors, l'hypothèse dite du fermier, elle est toute simple. C'est une jolie histoire. Alors, on pourrait faire ça en dessin animé. Imaginez une basse-cour dans laquelle il y a des dindes. Des dindes qui vivent. Et ces dindes forment une société. Une société dans laquelle il y a des chercheurs en informatique, des chercheurs, des gens qui font des philosophes, des sociologues, des commerciaux, etc. Et dans cette société dinde, elles se sont mises à observer le monde dans leur basse-cour, dans leur jolie basse-cour. Et tous les chercheurs, et tous les penseurs, et tous les gens sont d'accord pour établir qu'il y a une loi universelle dans leur société. C'est que tous les jours à 11 heures, le fermier vient et amène à manger. Et ils ont eu beau regarder dans toutes les archives, dans la mémoire, au-delà d'où porte la mémoire de cette société, il n'y a rien à faire. Ce qui est l'évidence de ce qui se présente à leurs yeux et dans l'expérience qu'ils sont en train de vivre, tous les jours à 11 heures, le fermier vient et amène à manger. Il survient le 24 décembre, et le fermier entre dans la basse-cour et égorge toutes les dindes. Fin d'histoire. Derrière cette petite histoire, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a un certain nombre de questions qui sont intéressantes sur lesquelles on va revenir. En fait, la question qu'on peut déjà se poser, c'est est-ce que la réalité qu'on pense être évidente, est-ce réellement une loi ? Est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on voit est suffisant pour déterminer que c'est une loi qui peut s'appliquer, qui est invariable, etc. Dans un monde qui est un monde connecté, on peut vraiment transplanter quelque chose de cette réflexion-là. Parce que est-ce que ce que je vois sur un réseau social est-il bien la réalité ? Est-il bien une vérité ? Est-ce n'est-ce pas quelque chose qui relève d'une perception et qui pourrait nous amener à nous interroger sur ce qu'on a entre les mains ? La deuxième chose, c'est que si je regarde à nouveau cette société des dindes, on se pose aussi la question de la pensée scientifique, la pensée technologique. Est-ce que ce qui m'est visible immédiatement comme étant une loi sur laquelle je n'ai pas à revenir parce que c'est évident, est-ce que c'est suffisant pour déterminer que ça, c'est une vérité ? Je vais prendre un exemple tout con. Si je devais me fier à mes sens pour observer le monde, pour moi, la Terre est plate. À ma hauteur, avec mes yeux, dans l'expérience que je fais quotidiennement de ma vie, à part les bouchons et puis les aléas du relief, globalement, la Terre est plate. Mais est-ce que pour autant, on peut en rester là ? Et donc, en fait, c'est une question qui est centrale dans le monde actuel et a fortiori dans un monde dans lequel le progrès technologique est tel qu'on se trouve confronté à des environnements qui viennent sur le champ, finalement, du savoir, de la perception de ce à quoi on a à voir du monde et de l'expérience même du monde qu'on doit effectuer. Et donc, si je me confronte et que je considère qu'uniquement ce qui m'est proposé comme dans les différents flux d'informations qui sont les miens, si en plus, j'y rajoute un petit peu de ce qui relève d'un moteur, d'un grand modèle de langage et d'un chatbot un peu qui a fait son apprentissage sur quelques milliards de données, est-ce que pour autant, tout ça relève de quelque chose qui est suffisant pour déterminer ma place dans le monde et la compréhension que j'en ai ? Et en fait, c'est des questions centrales dans le monde actuel et cette petite histoire de dame, si on la reprend, on verrait qu'on peut la transplanter dans plein de petites expériences de nos vies dans l'entreprise, dans sa vie, dans les interactions, dans le monde, dans la société qu'on construit et on voit qu'on a quand même une cécité qui s'installe parce qu'à un moment donné, entre les mains, quelque chose qui crée cette cécité ou du moins qui crée l'aveuglement ou qui crée l'illusion qu'on est en train de construire quelque chose de différent et là, il y a un réflexe qu'on doit avoir en tant qu'espèce et en tant qu'individu qui cherche à penser. Non, il y a une nécessité de réaction, de pensée, de questionnement et de s'extraire de ça. Et en fait, la vraie question que pose la société d'Inde, c'est que peut-être si ces dindes étaient allées interroger les poulets à côté ou les moutons de l'autre côté, en s'extrayant de leur petit monde et de l'illusion de quelque chose qui est évident pour eux, peut-être que la question se serait posée autrement, elles auraient pris leur clic et leur claque et elles seraient parties. Donc en fait, l'idée, c'est peut-être aussi se sortir de ce qui semble être le milieu duquel on baigne pour pouvoir avoir un point décalé, un point surplombant et de nous amener à pouvoir nous interroger autrement. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on s'éloigne un peu, qu'on s'éloigne un peu de tout ça et en fait, de notre point de départ qui est cette brave terre pour laquelle il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, c'est des petites perturbations dans l'univers médiatico des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mardi dernier, je crois, il y a Facebook qui a fait ses mises à jour pour le Digital Marketing Act. Donc il y a eu, pendant deux heures, il n'y avait plus d'Instagram, il n'y avait plus de Messenger, il n'y avait plus de Facebook, oh là 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 là, catastrophe. Et donc, en fait, on va s'éloigner un peu de tout ça aussi. Alors la question qu'on peut se poser, si Facebook n'avait pas redémarré, si le monde finalement dans lequel nous baignons, tout à coup, plus de Facebook, qu'est-ce que nous devrions, que deviendrons-nous, que deviendrions-nous ? Donc en fait, on va s'éloigner de ça. Alors je vous ai mis également des petites, le paysage, le paysage, c'est juste pour nous rappeler des choses qu'on connaît tous, le paysage des réseaux sociaux. Alors c'est une cartographie que j'ai empruntée au 1 hebdo. Donc voir aussi que le paysage des réseaux sociaux du monde dans lequel nous baignons commence à se structurer entre ce qui relève au-delà de l'Atlantique et ce qui relève du côté de l'Est. Nous sommes dans notre petite société baignés dans des données et dans un environnement qui est incroyablement dense et qui a produit des données comme jamais on a pu produire des données. Alors j'ose plus info, Netflix c'est 41 000 programmes donc comment pouvons-nous vivre avec 41 000 programmes sans avoir des agents intelligents qui nous aident ? S'il fallait regarder tout ce qui a été mis en ligne sur YouTube en une année, c'est 30 000 ans qu'il faudrait pour regarder. Donc en fait, ça interroge quand même ça. Ça interroge, est-ce que c'est du progrès ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être confrontés à ça ? Et encore un dernier truc, avant dernier truc, c'est si je devais passer à 80 années de ma vie sans dormir à visionner Instagram, je n'enverrai que 7 minutes. C'est juste pour voir l'étendue, l'ampleur de ce à quoi nous baignons et finalement notre basse cour, elle est peut-être un peu plus grande que celle des dames que j'ai utilisée tout à l'heure, mais malgré tout, il y a quand même de quoi s'interroger sur quel sens tout ça a ? C'est quoi ce, qu'est-ce que ça signifie ? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant qu'humains quand en plus, nous vivons, nous passons notre temps là-dessus, nous passons notre temps dans ce monde-là, nous passons notre temps derrière des écrans, des Britanniques, alors je vous ai remis des Britanniques, mais en gros, on est plus de 5 milliards d'humains connectés tous les jours et le petit téléphone qui accompagne nos vies, on le touche 600 fois par jour, donc ça en moyenne. Donc c'est juste, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que nous avons, est-ce que pour autant, nos vies sont meilleures ? Est-ce que pour autant, ce progrès technique a quelque chose à voir avec l'amélioration de la place de chacun d'entre nous ? Qu'est-ce que ça signifie d'être à ce point en lien avec un objet technique dont on ne sait plus se défaire ? Et surtout que l'impact de ce machin-là est incroyablement marquant sur la Terre parce que dans cette société qui est la nôtre, on a extrait sur les 15 dernières années un tiers de ce qu'on aurait excré pendant un siècle. C'est-à-dire qu'en matière première, et on y reviendra tout à l'heure parce que quand on sera sur Arrakis, on en reparlera. Mais en fait, c'est aussi, vous voyez, que dans cette explosion des usages, explosion des outils qui peuplent nos vies, ça ne peut pas se faire, même si c'est une illusion qu'on cherche à entretenir, ça ne peut pas se faire sans impact sur le monde. Et cet impact-là, aujourd'hui, alors la journée d'aujourd'hui, j'ai vu qu'elle avait la belle vert, donc... Ah, j'ai oublié de le dire. Non, je le dis, du coup. Donc la belle vert, ça veut dire qu'il y a un regard. C'est vrai que ça, il y a un regard sur ces questions-là, mais pour autant, l'intégralité de ce que nous utilisons et nous produisons impacte le monde. Et je vous remontrerai deux, trois petites choses tout à l'heure, mais malgré tout, est-ce que nous ne sommes pas pour un confort qui est le nôtre ? Nous disposons d'outils qui sont d'une haute technicité. Est-ce que le prix à payer ne se fait pas ailleurs ? Et surtout, on le fait bien loin de nous pour ne pas avoir à le voir. Donc, ça, c'est notre point de départ. Et maintenant, partons pour Arrakis. Et là, j'ai pris un vaisseau d'Arrakis qui a été fait dans le cadre de par Jodorowsky. Jodorowsky, vous savez, a fait un projet autour de Dune. Et il y a un storyboard qui est magnifique. Et donc, il a travaillé sur un projet de Dune qu'il n'a jamais vu le jour. Et donc, j'ai pris un vaisseau qui avait été dessiné par, je crois que c'est Moebius, dans les travaux qu'a fait Jodorowsky. Donc, partons pour Arrakis dans un repliement de l'espace. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde connaît Dune ? Normalement, dans l'univers, je vais dire, de la tech, ça va, ce n'est pas partout le cas. Les étudiants ne connaissent plus. Quand à mon âge et qu'on parle aux étudiants de Dune, de 2001, l'Odyssée de l'espace, de tout un tas de choses, j'ai cité deux, trois trucs tout à l'heure, ils ne connaissent plus. Donc, je suis donc dans un univers familier. pour vous. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redétailler c'est quoi Dune. Donc, je l'avais mis au cas où pour s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas. Mais cela dit, en fait, dans Dune, ce qui est intéressant, c'est à la fois l'univers, à la fois le cadre, l'histoire, la planète et les projections qu'on peut en faire. La planète Arrakis ou Dune, c'est l'histoire de l'épice, c'est cette structure aussi quasi féodale de la société autour d'un empereur et des grandes familles. On a tout un tas de choses assez marrantes là-dedans qui nous amènent à nous interroger. Et en fait, ce qui est intéressant dans Dune, et c'est là qu'on va commencer à regarder ce qui se passe, c'est qu'en fait, le cycle Dune, c'est de la science-fiction mais sans science. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout à coup, on est projeté dans un monde dans 10 000 ans, dans un univers galactique qui a l'air d'évoluer dans un univers qui permet les transports intergalactiques, qui permet tout un tas de choses. Mais pour autant, c'est un univers sans science, avec extrêmement peu de technologie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et surtout, il y a plein de choses qu'on sait faire, nous, dans le monde qui est le nôtre, qu'on ne trouve pas dans Dune. Et en fait, dans Dune, par exemple, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et je vous ai mis un petit extrait de la Bible catholique orange, un des textes fondateurs qui parsème le roman régulièrement aux différents interchapitres. En fait, dans Dune, il n'y a pas d'intelligence artificielle et surtout, c'est un commandement. Tu ne feras point de machines semblables à l'esprit humain. Et en fait, ça, c'est surprenant. Alors, le roman date des années 60-70. C'est des choses qu'on connaît déjà. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on invente en termes de termes dans les années 50, dans les héritages de Turing, de Turing, Marvin Minsky, Claude Shannon, tous ces gens-là. Mais pour autant, Herbert a choisi de ne pas parler de machines intelligentes dans son roman. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant déjà d'avoir un monde ultra technologique, mais en même temps qui met de côté ces machines et surtout de ne pas voir apparaître de machines qui puissent venir sur le champ de l'esprit humain, de la construction de connaissances, de production de savoir. Alors, c'est intéressant aussi parce que du coup, pourquoi dans cette histoire-là, tout à coup, l'humanité, il y a 10 000 ans, a décidé de ne pas développer de machines intelligentes. Et en fait, là aussi, il y a un lien avec l'histoire parce qu'en fait, il parle, d'une on parle du djihad butlérien et le djihad butlérien ne tombe pas de rien. En fait, Samuel Butler, c'est un écrivain des années du 18e siècle, du 18e siècle et en fait, Samuel Butler s'inquiète déjà au 18e siècle de l'arrivée des machines. C'est-à-dire qu'au 18e siècle, il y a un deuxième événement au terme de savoir qui vient s'installer dans le monde, c'est le texte de Darwin, de l'origine des espèces. Et Darwin écrit que les espèces, il y a une forme de sélection naturelle, une évolution, etc. Et Samuel Butler va se mettre à la tête d'une révolution qui dit, mais oui, mais si on s'appuie sur les textes de Darwin, ça veut dire qu'à un moment donné, des machines qui sont meilleures que nous sur un certain nombre de champs, vont prendre notre place. Donc, nous allons disparaître tout simplement pour les lois de l'évolution. Et donc, il va être dans une logique de destruir. On est au 18e siècle, dans les premiers temps, dans la première révolution industrielle, il va se mettre à la tête d'une révolution, dire que détruisons les machines avant qu'elles ne nous détruisent. Donc, on est dans ce stade-là. et en fait, le diable butlerien de Frank Herbert, ça part de cette histoire-là qui est vraiment ancrée dans notre histoire des sciences et des technologies de notre planète et de nos vies. Donc, en fait, c'est déjà un monde sans intelligence artificielle et aucune machine autre que celle qui relève de la mécanique. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va ne rien faire. Et en fait, ce qui va être intéressant de voir dans Dune aussi, c'est que, en fait, pour contourner l'interdit de la machine pensante, de la thinking machine comme l'écrit aussi Alain Turing dans ses textes, on va choisir de perfectionner non pas les machines mais les humains. Et là, on a aussi un deuxième élément intéressant, c'est qu'on a une approche qui est, une démarche qui est proche du transhumanisme. Alors, le transhumanisme qui traverse quand même l'idéologie du numérique depuis un certain nombre d'années, qui traverse, qui habite un certain nombre de gens qui font le numérique aujourd'hui, vous voyez, ce que font des gens comme Elon Musk ou d'autres, on est typiquement là-dedans dans l'amélioration de l'humain par la machine, par l'outil, par le numérique, etc. Puis jusqu'à imaginer qu'on puisse un jour vaincre ce qui fait de nous des êtres fragiles et facilement blessés, c'est de nous et puis mortels, donc, de pouvoir un jour envisager une vie éternelle, etc. N'empêche que ce transhumanisme-là est intéressant à voir la façon dont il va être l'alternative aux machines pensantes et aux machines intelligentes, donc on rentre dans cette logique-là. Et dans cette forme de transhumanisme, on va retrouver plusieurs choses. On va trouver l'eugénisme. Il faut savoir, par exemple, que l'ex-femme du PDG de Google pilote une boîte qui s'appelle 23andMe, qui est une boîte d'ingénierie génétique, qui vise à... Elle peut faire des tests, vous pouvez leur envoyer un peu de salive et ils vont dire d'où vous venez. Mais en même temps, l'idée, c'est d'amener les gens à pouvoir déterminer quel type d'enfant on a envie de voir, d'avoir, s'il en veut qu'il soit résistant, qu'il ait à telle maladie, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit grand, qu'il soit petit, peu importe. Donc en fait, on est dans... Il y a dans le... Un eugénisme, alors qui est piloté par les religieuses du Bénégué-Sérit, mais cela dit, c'est de l'eugénisme. On est bien en train d'organiser les reproductions entre humains pour le projet du Quisata d'Hérac, mais malgré tout, on est dans cette idée d'agir sur le vivant, de faire de l'ingénierie du vivant de manière à produire un être supérieur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est intéressante comme alternative dans cette transhumanisme, comme alternative aux machines intelligentes, c'est le conditionnement. On va conditionner les humains à être capables de faire ce que des machines pourraient faire, ce qui donne les mantas. Les mantas, c'est être les calculateurs humains, finalement, qui sont là pour prédire, être stratège, être gestionnaire, être capable de gérer tout un tas de paramètres, etc. Et donc, en fait, là, on a quelque chose de... On va remplacer la machine par l'humain. Ça pose une vraie question. Est-ce que si, à un moment donné, mon travail, ce que j'ai à faire fait de moi une machine, est-ce que je ne suis pas en train de faire peut-être pire que ce que je pourrais faire avec la machine elle-même ? Donc, en fait, là, les mantas, quand on voit et quand on lit un peu les textes, c'est des êtres froids, dépassionnés, privés d'émotions et qui vont prendre des décisions sur la passe de données d'entrée. Et typiquement, peuvent se tromper parce que tout dépend des données d'entrée. Ça, c'est con, mais c'est toujours la même chose. Qu'on fasse de l'IA ou autre chose, si les données sont mal choisies, la décision qu'on prendra sera forcément pas bonne. Donc, on a ce travail sur le conditionnement et enfin, il y a les soldats, les sardocards, les troupes d'élite de l'empereur sont eux aussi le résultat d'un conditionnement. Ce sont des gens qui ont été programmés au sens, non pas d'un programme informatique, mais programmés par une éducation, par un conditionnement, par des conditions de vie pour être des machines à tuer. Ça interroge aussi et ça, c'est la deuxième étape, deuxième phase. Et enfin, la troisième phase, c'est l'épice. L'épice qui, lui, fait d'un certain nombre d'individus des êtres à la fois dépendants jusque dans leur corps pour donner les navigateurs de la guilde qui, eux, par l'épice, sont capables de replier l'espace, etc. Mais on a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on a une matière qui vient transformer encore une fois les humains pour en faire soit des pressions, soit des machines à piloter des vaisseaux spatiaux qui vont traverser l'espace ou replier l'espace. Donc, en fait, on a, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on part d'un monde dans lequel il y a peu de technos ou pas. Les technos qui pourraient être utilisés, qui sont utilisés allègrement dans plein de cycles et de sagas de la science-fiction n'y sont pas. Mais pour autant, tout ça est transplanté sur l'humain et avec quelque chose qui va pouvoir venir nous interroger, nous, c'est qu'en fait, dans d'une, chacune des transformations que l'humain va devoir se faire subir pour pouvoir faire les tâches à la fois de pilotage de vaisseau, de calcul ou d'organisation de la société, va immédiablement, irrémédiablement entraîner une vulnérabilité. Une vulnérabilité. Le pilote de la guide ne peut pas sortir de son bain de mélange d'épices. Le mental ne peut pas sortir du conditionnement qui a été le sien. Les sardocas ne peuvent pas être autre chose que des machines à tuer. Une vulnérabilité, donc cette impossibilité à pouvoir s'adapter et une perte d'autonomie puisqu'à un moment donné, l'humain devient finalement l'équivalent d'une machine. Et donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à nous interroger, nous. Nous interroger, nous. Et en fait, je reviendrai tout à l'heure, mais si je reviens chez nous, et je vais revenir un petit peu sur un certain nombre de choses, on a aussi imaginé ce genre de réflexion. Alors là, partons d'une, il y a cette perte de vulnérabilité, je n'ai rien dit tout à l'heure. Et en fait, si je prends le monde dans lequel nous sommes, en fait, on est dans un monde dans lequel tous les outils qu'on utilise là maintenant sont des outils qui naissent de l'après-seconde guerre mondiale. C'est l'arrivée de l'ordinateur, c'est tous les grands mouvements qui font et qui amènent à une forme de vision de l'informatique comme un outil libérateur. Et en fait, on va avoir tout un tas, tout un mouvement qui prend ses naissances dans les années 60. On pourrait discuter de cette histoire-là. Mais cela dit, après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir quelque chose qui va naître de tous ces changements qui sont dus à cette guerre-là. La deuxième chose, c'est qu'on va quand même avoir tout un tas de textes, aussi bien Arouel que Kadic qui vont poser la question de la gouvernance du monde par les machines, entre autres, et donc du risque qu'on aurait à confier aux machines ce qui relèverait des décisions qui sont les nôtres. Et en même temps, il y a des gens qui vont commencer à travailler sur une libération et dire que la machine, OK, c'est l'oppression de la libération. Par contre, l'ordinateur, ça, c'est un outil de libération. Et en 84, ce qui est intéressant, 84, c'est la naissance d'Internet. Internet née en 84, Apple se paye le Super Bowl avec, alors je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu ce clip-là, alors normalement, ça doit s'afficher si tout va bien. En fait, Apple se paye le Super Bowl et fait ce clip-là par quelqu'un qui est important, Ridley Scott. On est en 84, trois ans avant, il fait Blade Runner. D'accord ? Un des monuments de la question technique. Et en fait, il fait ce clip-là. Alors, je vous laisse le regarder, ce n'est pas trop long. Alors, il devrait y avoir du son, mais on n'a pas de son. Bon. En fait, vous avez un discours qui est issu de 1984 d'Orwell. Donc en fait, vous voyez l'humanité disciplinée. Ah, on l'entend sur ma machine. C'est excellent. Je trouve ça excellent. C'est-à-dire que, en fait, ce clip-là, c'est Super Bowl, la mi-temps du Super Bowl, le monde dont on connaît tous, on a tous entendu parler. Et en fait, il y a toute une idéologie derrière ça. Il y a l'idéologie, on est en 84, Internet est né, officiellement né, c'est à peu près 1000 ordinateurs connectés dans le monde et Apple arrive avec le Macintosh et dit, si vous voulez, finalement, ne pas vivre 1984 tel qu'Orwell l'a raconté, la machine vous libérera. Et ça, c'est intéressant. À 40 ans d'histoire, 40 ans plus tard, aussi de s'interroger est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui ? Ça, c'est pas mal aussi. Et en fait, en 1984, qu'est-ce qui se passe ? On crée en plus le réseau. vous avez vu à l'occasion un petit passage par le Macintosh et le processeur 68000, pour ceux qui se souviennent. et le protocole est né. Et il y a quelqu'un qui est également important dans toute cette histoire-là, qui ne relève pas de la technologie, mais il y a un écrivain qui s'appelle William Gibson, le neuromancien, qui a écrit le neuromancien. Donc, pour les geeks de la place, c'est un des romans fondateurs qui parle de la matrice, etc. Il y a tout un tas de choses assez intéressantes. Et donc, dans une interview, William Gibson parle d'Internet comme un événement anarchiste. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un temps où la techno n'est pas un système qui va nous asservir, mais c'est 84, c'est le moment où on considère que cette utopie voit le jour. C'est un projet politique, c'est une utopie qui va nous amener à pouvoir faire qu'on va démocratiser la liberté d'expression, promouvoir la transparence des institutions, s'édifier en bibliothèque universelle. En fait, tout ce qui, à un moment donné, va être le moteur de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui, tout à coup, va nous traverser et fait notre monde aujourd'hui. C'est ce que nous sommes aujourd'hui et c'est de ça que nous partons. De la même façon, c'est une autre façon de repenser l'espace public. Alors, il y a des philosophes comme Habermas qui ont travaillé sur la question, mais l'espace public n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on n'est plus, vous voyez, prenons-nous nous, vous voyez bien que la question de lieu où je m'exprime n'est plus forcément dans la rue. c'est sur plein d'endroits, il y a des plateformes, il y a des réseaux, etc. Et donc, la question de l'espace public est reposée, la circulation des connaissances aussi dans l'université, comment garantir que le savoir circule et qui circule est bien quelque chose qui est recommandable, comment, qui fait quoi et qui est le producteur de tout ça. Et en fait, on a quelque chose qui vient percuter complètement la société, percuter complètement l'organisation du monde et tout ça démarre à ce moment-là. Mais pour autant, il y a quand même des vulnérabilités. Et là, on va rejoindre, on va retourner, on va refaire un petit tour sur Arrakis. En fait, on a quelque chose qui va se dérouler, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène identique que celui que je vous ai raconté tout à l'heure avec Arrakis ? C'est-à-dire, on a augmenté l'humain, fait du transhumanisme et chaque augmentation de l'humain a généré une perte d'autonomie et une vulnérabilité. Est-ce que la question ne se pose pas de la même façon pour nous ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir quelque chose qui va remettre en cause la place de l'homme, son histoire, la façon dont il va interagir avec le monde, l'endroit où il s'exprime ou pas, la question du savoir, la question de la propriété, la question des grands enjeux géopolitiques, est-ce que nous ne sommes pas en plus dans cette même logique-là ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un outil qui prend cette forme-là, même si au départ, dans une logique qui vise l'émancipation, n'est-on pas nous, dans ce progrès technologique-là, en train de nous faire perdre ce qui relève de nos autonomies, de notre capacité à affronter le monde et surtout, n'est-on pas nous-mêmes en train de nous mettre dans des positions de vulnérabilité ? Je prenais tout à l'heure l'exemple de notre téléphone, est-ce que nous ne sommes pas vulnérables ? Le jour où le matin, on se fait piquer son téléphone ou on l'oublie, il manque un bras. Donc, nos étudiants, aujourd'hui, vont en cours avec leur machin dans les oreilles et la première chose qu'ils font, c'est, pendant le cours aussi, mais tout le temps, c'est, alors je prends juste les exemples d'étudiants, il y a une impossibilité de vivre autrement et en plus, on incite à n'utiliser que ça. Donc, ça interroge. Donc, on a ce discours-là, plus on va aller sur un monde qui est dans lequel le côté anarchique va quand même sacrément être balayé par un certain nombre de régulations, de lois ou finalement toutes les crises dans lesquelles, sur ces 40 dernières années, nous avons été soumis, ce qui est relevé d'un espace de liberté a sacrément été plutôt refermé pour pas mal de choses. Plus, vous y rajoutez des intérêts qui ne sont pas du tout des intérêts philanthropes ou destinés à tous, c'est quand même piloté majoritairement par des entreprises dont les intérêts ne sont pas de nous, mais leurs bénéfices. Et enfin, la question, c'est les modalités du travail, la start-upisation de l'économie. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on pourrait mettre sur ce sujet-là et on pourra en discuter. Mais enfin, il y a la question aussi du rapport à la planète. Cette idée qu'à un moment donné, on pourrait vivre. Et si vous prenez des poèmes qui ont été écrits dans les années 60, on imagine une vie d'humain où la techno est là, le réseau est là, mais il y a une forme d'harmonie avec la nature. Il y a quelque chose qui est... Et dans l'idéologie des gens qui ont créé le réseau, c'était bien une sortie de la ville quand les choses au tournant dans les années 60, les communautés hippies se disent, on quitte les villes. Les communautés hippies se sont faites hors les villes, dans des ailleurs. Et donc, cette idée qu'on puisse avoir quelque chose qui nous sorte et qui en même temps nous permette de vivre en lien avec la nature et ça aussi, ben, bof, on voit l'impact et je vous redonnerai quelques chiffres, bof, parce qu'on peut, par exemple, voir l'état actuel aujourd'hui, une minute d'Internet, c'est ça, alors on va télécharger 609 cas octets de vidéos en une minute de Taylor Swift. Bon, vous avez mis, je ne vais pas vous le commenter, mais cela dit, vous voyez, c'est qu'on est rentré dans un autre univers et cet univers-là, en quoi n'est-il pas en train de créer les vulnérabilités qu'on a identifiées dans le roman d'une ? Nous avons notre épice aussi. Notre épice, c'est toutes les matières premières. Tout à l'heure, je vous parlais de la quantité de matières premières extraites, mais pour pouvoir faire fonctionner tous ces dispositifs, on va sacrément aller chercher ça dans la Terre. Par exemple, je vous ai mis les pourcentages de matériaux dans le minerai, dans ce qu'on va extraire. Par exemple, pour le plomb, on a 1 à 12 %, donc pour 100 kg de matières premières, on aura de 1 kg à 12 kg. Dès qu'on rentre dans les machines, dans ce qui va servir à faire fonctionner nos machines informatiques, ça commence à sacrément descendre. Le cuivre, c'est de 0,2 à 3 %. Le lithium pour les batteries, c'est de 0,05 à 0,15 %. Puis enfin, tous les machins qui nous permettent de faire des écrans plats, des tablettes, etc., là, c'est une cuillère à soupe pour quelques tonnes de matières premières. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre épice aussi. On a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on va... qui est indispensable, qui nous augmente, qui permet de faire les vies que nous avons, l'organisation de notre société, et nous sommes dépendants de ça aussi. Quand la Chine s'est mise à dire, je resserne un peu les boulons sur les terres rares, le cours des terres rares vient influer les questions d'alimentation pour pouvoir fabriquer toutes les tablettes qui sont partout. Quand on a des problèmes d'alimentation en eau, on n'arrive plus à fabriquer des composants électroniques. Il faut savoir pour une puce de 2 grammes, il faut 30 litres d'eau. Donc, pour la fabriquer, pour fabriquer un écran de 47... de 40 pouces, il faut 3000 packs d'eau. Donc, en fait, vous voyez que tout ça relève de la réflexion et de cette nécessité d'aller piocher les ressources et de nous mettre dans la même situation, de cette vulnérabilité et de créer quelque chose qui, finalement, nous rend fragile. Tout ça pour produire massivement des données et puis d'avoir quelque chose qui explose. Et là, je vous ai remis, comme on parle de film, je vous ai remis un autre film qui a déjà alerté dans les années 70 la question. Alors, ça, pareil, pour ceux qui connaissent, je vous dirais le... Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à voir ce film. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le... On voit que c'est la question de l'émancipation, la question d'une technologie qui, à un moment donné, nous amène à pouvoir être mieux, le progrès, etc. En fait, toute cette émancipation-là nous a évidemment amenés dans des conditions d'être dépendants et de nous-mêmes pouvoir nous interroger sur la réalité et du moins le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. En plus, ce projet d'émancipateur, émancipateur, il a quand même été plus ou moins tenu en échec. On voit aujourd'hui ce qu'est devenu tout ça, tout ce qu'on peut s'interroger sur la place du réseau et des réseaux et de ce qui vient, de tous les services qui s'y posent dessus. C'est devenu aussi un système sociotechnique qui s'appuie sur quelque chose qui est là, vient rejoindre un petit peu tout ce que j'ai envie de vous raconter là, c'est qu'en gros, on a, nous, sur Terre et non pas sur Arrakis, on a considéré qu'à un moment donné, il était possible de déployer une rhétorique qui est celle du sublime technologique. C'est-à-dire dire qu'à un moment donné, tout ce qui pourrait se poser à nous pourra et sera résolu par l'ingénierie le savoir-faire humain, le génie humain, etc. Et pour autant, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que pour autant le progrès des machines est un progrès vers la liberté ? Est-ce que le progrès des machines est un progrès vers l'égalité, vers la concorde ? Et là, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger et en fait, du coup, est-ce que pour autant sur Arrakis, il n'y a pas de technologie et on est dans un monde qui est égalitaire ? Ben non, mais cela dit, quand on prend Inoutan, notre propre miroir, c'est là qu'il y a quand même des questions à se poser sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec tout ça et donc l'anagramme, l'idée de progrès, est-ce que pour autant c'est le degré de l'espoir ? C'est là que la question est à débat et on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, dans les questions que tout ça nous amène à avoir, à nous poser, c'est qu'on a quand même quelque chose qui nous demande aussi de nous interroger. Si nous ne voulons pas être l'équivalent de la société de dinde dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce serait peut-être bien qu'on arrive aussi à se défaire des différents mythes qui sont les nôtres, qu'une technologie puisse à elle seule renverser des rapports de pouvoir, qu'elle puisse nous sortir des questions environnementales pour pouvoir faire sans avoir à changer quoi que ce soit, qu'elle, et enfin, surtout que dans cette logique-là, parce qu'à un moment donné le progrès humain est ce qu'il est, on puisse considérer qu'un certain nombre de droits sur lesquels on s'est battus et qui ont été acquis puissent être de façon indéterminée acquis. Et on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, le progrès technique alors, le progrès technique, qu'est-ce qui nous amène à nous interroger ? Là, pareil, je vous ai mis un bout de la Bible catholique orange. La notion de progrès, elle est, dans l'humanité, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que c'est un concept des lumières, mais déjà, chez les Romains, c'était le progrès qui fait la dignité de l'homme. Donc, le concept de progrès technique dans les structures de nos sociétés est central. C'est-à-dire que la société se développe et évoluera mieux puisqu'on aura de la techno qui marchera bien. Question. La notion de progrès a largement aussi été subordonnée à celle de progrès technique. Est-ce que, malgré tout, il n'y aurait pas à s'interroger sur ces désillusions que ça peut nous amener à avoir ? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de créer des monstres qui nous peuvent nous échapper ? C'est-à-dire que choisir, faire des choix technologiques qui nous amènent à nous rendre à la fois dépendants, perte d'autonomie, nous rendre plus vulnérables et nous amener aussi à menacer tout ce qui permettra d'avoir une vie digne et garantir les grands équilibres écologiques. Et enfin, quels humains sommes-nous devenus ? Alors ça, c'est des questions que pose Noam Chomsky, mais c'est qu'est-ce que nous sommes devenus au bout du compte ? Quels êtres sommes-nous devenus ? Est-ce que nous ne sommes pas devenus l'équivalent sous une forme ou sous une autre de ces hommes-machines conditionnés dans l'Empire Galactique quand en effet notre expérience vécue ne peut plus se vivre autrement que par une béquille numérique ? Quels humains sommes-nous devenus ? Qu'avons-nous perdu ou gagné ? Puisque tout ne peut plus, rien ne peut plus être fait sans cette béquille numérique. Quelles sociétés sommes-nous en train de construire ? Quelles sortes de créatures sommes-nous devenus ? Philippe Kadic posait déjà la question dans Philippe Kadic que vous connaissez également tous. C'est vrai que Philippe Kadic n'est jamais sorti de chez lui et la seule fois qu'il est sorti de chez lui c'est pour venir à Metz en 77 pour le Festival International de Science Fiction. Il fait une conférence à Metz que vous pouvez retrouver dans un recueil de ces conférences. et il a un côté il n'a pas été compris tout de suite comme beaucoup des textes de Kadic mais cela dit il pose la question suivante est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes parce que nous devenons des êtres pour qui la béquille numérique est indispensable en phase d'androïdisation ? Alors pour lui l'androïdisation c'est l'obéissance. C'est il faut que j'appuie sur un bouton on et je fasse ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là ? Alors il le détaille à sa façon il dit que peut-être pas et justement c'est le gros risque et en fait le gros risque c'est bien ça c'est à la fois la question de la perte de la question de ce que nous sommes de ce que nous sommes devenus et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui en lien avec nos technologies nous amène à rejoindre la question du conditionnement que l'on voit dans Arrakis avec les Manta les Sardokars et des trucs comme ça et donc avoir cette idée qu'à un moment donné tous ces outils nous font perdre l'autonomie qui est nécessaire à l'appréhension du monde et peut-être nous faire comporter comme des dindes comme on l'a vu tout à l'heure la deuxième question aussi qui pose c'est la question de la place de l'homme on voit aussi que par les outils qu'on utilise en fait l'humain disparaît l'humain a plus en plus d'endroits où l'humain a disparu c'est-à-dire que je prends la moindre service après-vente de votre banque ou de votre opérateur de téléphone d'avoir quelqu'un qui quand vous avez quelqu'un se comporte comme une machine parce qu'il doit appliquer des procédures qui le rendent lui-même proche de la machine et bien en fait on rentre dans un monde où on fait disparaître aussi l'humain pour le remplacer par quelque chose qui y ressemble et en fait lui pose la question en utilisant une nouvelle de Ray Bradbury la nouvelle de Ray Bradbury c'est un gars qui se promène dans la rue il est arrêté par une voiture de flic dans laquelle il n'y a pas de flic la voiture c'est une voiture autonome alors pour Philippe Cadic la question d'une voiture autonome c'est pas un problème mais le problème c'est la place vide et pour lui la place vide de l'homme elle est elle n'est jamais on ne la recomble jamais la perte de l'humain n'est jamais irréversible elle n'est jamais réversible et donc il interroge qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que ce progrès-là vers lequel nous amène-t-il et cette vulnérabilité tant en faisant disparaître l'humain qu'en l'outillant de façon à lui rendre le monde autre autre la créature que nous sommes de lui nous amène à pouvoir nous interroger sur le futur numérique alors Frank Herbert lui parce que dans Dune il y a un espoir c'est quand même du côté des Fremen il propose quand même une autre voie c'est cette voie de la planétologie une approche qui vise à faire de la science et des technologies une utilisation raisonnée à la fois à l'échelle micro mais à l'échelle locale à l'échelle globale c'est de l'innovation qui ne met pas en place une puissance technologique à tout prix mais plutôt celle qui est adaptée aux besoins qui privilégie une survie écologique de la planète et surtout au détriment du profit donc en fait Dune si on le regarde bien Dune c'est un roman mais bon le film moins je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais bon c'est un roman qui nous pense à affronter nos propres contradictions parce que quand on rebalaye tout ça on voit que quelque part avec l'absence de techno quand on regarde les conséquences et la façon dont l'humain évolue avec ça la place des techno qui sont les nôtres aujourd'hui dans le monde qu'on construit les phénomènes et les dynamiques qui s'installent sont du même ordre et nous amènent à nous interroger sur la place qu'on occupe et la façon dont on a organisé le cycle du progrès le cycle de progrès technique en y mettant le plus de ce qu'on souhaite mais en même temps avec toutes les contradictions que ça implique alors dans tout ça ça va il y a pourquoi les contradictions que ça nous amène à avoir c'est déjà l'oubli de l'interdépendance c'est-à-dire qu'on a oublié alors on reparle maintenant beaucoup cette idée que tout est connecté tout est en lien et que c'est pas en touchant ce bidule-là et qu'en réduisant ça qu'on va résoudre le problème qui nous est posé alors je vous ai mis un film que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu c'est Silent Running vous verrez c'est plutôt pas mal pour en discuter c'est aussi un monde dans lequel il va quand même falloir qu'on affronte toutes les blessures narcissiques de l'humanité c'est-à-dire que c'est en gros la quatrième blessure narcissique par l'anthropocène il y a la première c'est la découverte qu'on n'est plus le centre de l'univers la deuxième c'est qu'on n'est plus une espèce au-dessus de toutes les espèces et qu'on a été créé qu'on est le résultat d'une évolution la troisième c'est que l'humain n'est pas forcément conscient de tout ce qu'il fait donc avec Freud et enfin la quatrième blessure narcissique c'est que l'humain n'a pas un impact bénéfique sur la planète c'est-à-dire que bien loin de vivre harmonieusement avec la Terre l'humanité ne la protège pas mais plutôt la détruit et donc en fait il y a ce point de relation avec d'une et ce jeu-là aussi et surtout nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait quelles conséquences sur ne pas oublier que nos conceptions nos décisions engagent le futur et en fait pour tout ça il y a peut-être besoin de reformuler un certain nombre de choses donc une forme de redonnaissance se redoter d'un certain nombre de principes et il y a des gens qui ont travaillé dessus sur la question du principe de responsabilité c'est-à-dire penser son action non pas dans l'immédiat dans le présent mais sur les conséquences que ça a sur les générations qui viennent avec dans le principe de responsabilité le fait qu'on puisse avoir comme hypothèse que l'action de l'homme mette fin à l'humanité donc ça c'est une deuxième chose c'est aussi se poser des bonnes questions sur qu'est-ce que le monde que nous sommes en train de faire tant sur les aspects société du contrôle que les rapports aux médias mais également les questions environnementales l'exploitation environnementale puisque il ne faut quand même pas oublier que notre confort de pays riches se fait au détriment de pas mal de gens dans les pays pauvres jusqu'à accepter qu'une bonne partie de la population soit mise en esclavage pour qu'on puisse disposer d'un certain nombre de choses et donc ce principe de responsabilité c'est celui-ci c'est une revisitation du principe de Kant mais c'est plutôt de dire c'est l'idée qu'un jour l'humanité pourrait cesser d'exister par son action c'est simplement reformuler ses propres actions en disant qu'agir de manière à ce que l'action soit compatible avec une permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre et donc ça c'est des principes qui nous amènent à pouvoir réinterroger ce que l'on fait dans un cadre plus large dans l'interdépendance en se redotant en reconquérant l'autonomie et en essayant d'amoindrir la vulnérabilité dans laquelle nous nous sommes mis en allant sur ce champ d'une technologie et d'un progrès qu'on pense être bénéfique c'est aussi aller vers faire mieux avec moins retrouver des gens de l'époque des années 60 comme Buckminster Fuller donc la notion d'éphémérialisation et enfin partir sur quelque chose qui nous amènerait à envisager le numérique parce qu'on est dans un environnement et vous êtes dans une entreprise de service numérique c'est aussi aller vers une éthique de la non-puissance qu'est-ce que ça signifie avoir en permanence la quête au toujours plus au toujours plus de machines surpuissantes de toujours plus de systèmes connectés de toujours plus d'environnement qui dématérialisent il y aurait certainement des choses à revisiter au travers de tout ça et pour conclure il n'y aurait-il pas à se réinterroger sur le bon sens que ça nous amène sur l'éthique sur le rapport que ça a sur nous est-ce qu'il n'y aura pas au cœur du progrès il y aura toujours la question du perfectionnement humain mais à quel prix aussi quel prix devons-nous payer pour qu'à un moment donné on puisse espérer se perfectionner et enfin la question générale c'est de nous toujours toujours tout faire de ce qu'on peut faire techniquement est-ce qu'il y a toujours est-ce que parce que je peux le faire dois-je le faire alors comment choisir au nom de quoi et ça c'est cela qu'on ne peut pas confier aux machines et qui nous revient en tant qu'humain et en tant que société et donc pour finir avec avec d'une et encore une fois la bible catholique orange c'est donc le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection des stylés de nos isolés de terreur de l'avenir c'est peut-être ça qu'il va falloir affronter enfin dans l'émergence de tout ça c'est peut-être se considérer qu'à un moment donné l'avenir puisse être affronté autrement que par la techno comme moyen de nous protéger de ce qui nous fait peur mais affronter la réalité de ce qui nous attend alors idée de progrès ou de grès de l'espoir dites-moi voilà merci beaucoup applaudissements merci